Le train, c'est peut-être la plus grande invention de la révolution industrielle. Ce mode de transport hyper efficace va se répandre partout dans le monde, en Gaspésie aussi. Au 19e siècle, il y a une espèce d'effervescence dans l'Empire britannique. Les Anglais, à compter les années 1840, vont devenir libres échangistes. Et en quelques années, quelques décennies, ils vont vouloir se défaire de leur colonie. Le Canada, c'est une de leurs grandes colonies. Les Anglais ne veulent pas céder le Canada aux Américains, mais en contrepartie, ils n'en veulent plus vraiment. Si bien qu'il y a des gens qui vont se réunir dans les diverses colonies canadiennes, et on va former ou avoir l'idée de former la Confédération. Le Bas-Canada et le Haut-Canada, ça c'est le Québec et l'Ontario, sont d'accord pour se mettre ensemble. Et on approche les autres. Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse sont d'accord pour embarquer avec les deux autres. Mais ils mettent des conditions, notamment avoir un chemin de fer qui se rend jusqu'à Halifax. En 1876, on va inaugurer la ligne qui va passer de Halifax jusqu'à Toronto. On passe, pour ce qui est de la Gaspésie, par la vallée de la Matapédia. Les Gaspésiens ont espéré que ça ferait le contour de la péninsule, mais on a été évacués. Néanmoins, les gouvernements de l'époque, qui osent croire au développement économique, vont nous proposer de construire une voie ferrée quelques années plus tard. Donc, graduellement, il y a des compagnies qui vont se mettre en place et ces compagnies-là vont avoir des contrats pour construire, pour amener le rail, selon les contrats-là, sur une certaine distance, disons une centaine de kilomètres, puis encore une centaine de kilomètres. Ces compagnies sont fortement choyées. Le gouvernement défraie 80 % des dépenses et la compagnie investit 20 % du montant. Qui plus est, le gouvernement va donner à ces compagnies-là les terres sur 1 000 de chaque côté du rail. En plus de donner le sol, qui peut avoir de la forêt, par exemple, qu'on pourra vendre, on va aussi céder le sous-sol. C'est une des raisons qui expliquent pourquoi le CN et le CP sont devenus des compagnies aussi riches. Dans ce contexte-là, on peut comprendre qu'il y a des gens d'affaires et parfois des politiciens qui vont devenir aussi des gens d'affaires, qui vont vouloir profiter de la manne gouvernementale. C'est dans ce contexte-là que va naître la compagnie de la Baie-des-Chaleurs. La compagnie de la Baie-des-Chaleurs, elle est dirigée par deux politiciens de la région, M. Riopelle et M. Robitaille. De même que deux financiers de l'extérieur, M. McGravey et M. Armstrong. Les anglophones amènent l'argent, les politiciens les contactent. Tout de suite, ça sent mauvais. On peut parler de crapuleux, voire de verreux là-dedans. À maintes reprises, ces gens-là vont s'en mettre dans les poches. Le rail n'avance pas très, très rapidement. En 1885, c'est la pendaison de Louis Riel, en novembre. Dans ce contexte-là, les conservateurs deviennent très, très impopulaires au Québec. On sait que c'est les conservateurs de McDonald's qui sont responsables de la pendaison de Riel. Aux élections de 1887, Honoré Mercier, le libéral, auxquels se sont joints quelques conservateurs, Eh bien, Mercier et son groupe vont se faire élire. Et Honoré Mercier est un type qui croit vraiment au développement, et particulièrement au développement régional. Il va fonder un ministère de la colonisation, et il croit aux chemins de fer. Il veut qu'il y en ait un en Gaspésie, mais il sait très bien que déjà, on a plusieurs scandales en Gaspésie, que ça va mal, tous des scandales par rapport aux chemins de fer. Si bien que, aux élections de 1890, à sa deuxième élection, Honoré Mercier va venir se présenter comme candidat dans le comté de Bonaventure. Honoré Mercier, c'est pas n'importe qui, si bien que personne ne se présente contre lui. Il est élu par acclamation. Le premier ministre du Québec est un type, maintenant, du comté de Bonaventure. Mercier va vouloir et va pousser pour le développement de la voie ferrée. Cependant, en 1891, il part pour l'Europe pendant plusieurs mois. Et à l'époque, on n'a pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Et pendant ce temps, il y a des tractations malhonnêtes qui se font entre le trésorier du Parti libéral et les mêmes magouilleurs, là, du genre Armstrong et McGravey. Si bien qu'à un moment donné, les journalistes mettent la main là-dessus, ils s'aperçoivent que des fonds ont été détournés. Ça fait un scandale, qu'on va appeler le scandale de la baie des chaleurs. Et le gouvernement de Mercier va être démis par le lieutenant-gouverneur Angers de l'époque. Au 19e siècle, le lieutenant-gouverneur peut démettre un premier ministre et son gouvernement. Il y a beaucoup plus de pouvoir qu'aujourd'hui. Or, ce Angers, lieutenant-gouverneur, c'est un conservateur. Il va donc en profiter pour faire une nouvelle élection. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de scandales. On s'anime dans les journaux et partout. Si bien que notre ami Honoré Mercier, qui prônait le développement régional, va être réélu dans Bonaventure, mais pas son gouvernement. Il va devenir minoritaire. Personnellement, je pense que c'est quand même triste, parce que c'était un grand personnage. Était-il au courant, oui ou non, de ce qui s'est magouillé? Peut-être bien. On sait qu'il était en Europe. Il n'était sûrement pas au courant de tous les détails. Mais peut-être, opinion personnelle, peut-être qu'il savait qu'il y avait des tractations louches. À sa défense, je pense qu'on n'a pas tellement de morale à faire aujourd'hui quand on voit certains gouvernements qui nous entourent. Néanmoins, on a perdu une belle occasion. Et le train a continué à se développer en Gaspésie, mais qu'à un, qu'à un, pour finir par se rendre à Gaspé en 1911. On sait très bien que sans communication, pas de développement. Il va y avoir plusieurs projets pour ceinturer la Gaspésie. Et même pour pénétrer la Gaspésie avec le chemin de fer. On a élaboré et même tout mesuré un projet pour un chemin de fer de Matane jusqu'à Gaspé par le côté nord. On a fait la même chose jusqu'à Saint-Anne-des-Monts, puis après en bifurquant par l'intérieur, passant le long de la rivière Madeleine, par exemple. On a fait un autre projet qui passait, rendu à Sébec, qui passait à Murdochville. Murdochville n'existant même pas encore à l'époque. Et qui, le long de la rivière York, se serait rendu à Gaspésie. Enfin, on en fait de tous les genres. On a même voté et ça a été accepté en bonne et due forme au Parlement à Ottawa en 1962 qu'on fasse un chemin de fer entre Matane et Saint-Anne-des-Monts. Tout avait été accepté, mais le gouvernement conservateur de Diffenbaker va être défait en 1962 et les libéraux n'ont pas honoré cette... C'était plus qu'un engagement, cette signature du gouvernement précédent. Encore une fois, le développement, ça se fait avec des moyens de communication. Si bien que les hauts et les bas dans le rail qu'on a connus en Gaspésie, ils ne sont pas encore terminés. Pensons à la situation actuelle qui est des plus navrantes.